Hola muchachos, ¿cómo estás en la casa? Il y a quelques jours, nous étions au Festival de la Poule des Chants pour vous présenter una banda exceptionnelle, Black Bones, une formation raimoise composée de toute une brochette d'artistes talentueux, dont Antonin. Ah si ? Que lindo ! Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris le nom du groupe, Black Bones. Black Bones, les os noirs, car derrière ces musiciens se cachent un gang de zombies. Frédérico, José, Mariano et Paola. De fil en aiguille, je me suis dit que ce serait marrant que tout le monde ait un Teddy, que tout le monde soit un gang et que le gang ait une batte de baseball. Et puis finalement, le baseball, c'est aussi un sport, du coup, rattachez ça au sport. Et puis aussi dans l'imagerie pop, le baseball, je ne sais pas, ça me parlait. L'imagination au travail. Avant, Antonin Ternan jouait dans The Bay Witch Hands. Très bon groupe, mais de facture classique, sans style particulier, si ce n'est des chemises à carreaux. Ok, relève. Pince les lèvres. Avec Black Bones, Antonin a sorti la trousse à maquillage et recruté une équipe ouverte à tous ces délires. Vous obéissez à tous ces désirs ? Ouais, surtout on le suit, quoi. S'il te dit « danse, tu danses » ? Ben, c'est le cas, en fait. Comme je te dis, je n'aurais jamais imaginé ça, moi. Mais finalement, je prends un plaisir dringue, quoi. Sur scène, c'est vraiment pour le fun, quoi. C'est un peu comme, tu vois, quand tu mets des lunettes de soleil. Quelque part, tu as l'impression de te cacher, en fait. Tu es un peu caché. Mais là, on est encore plus caché parce qu'on a du maquillage et des costumes et qu'on se lâche complètement. Et du coup, ça nous désinhibe, en fait. Et c'est super parce que ça nous désinhibe aussi après en jouant. Donc ça crée vraiment une ambiance générale qui est chouette. On adore Black Bones, de tous les cas, puisqu'on a déjà été voir un concert à la licorne, plus encore à la cartonnerie. Donc, on adore, quoi. Ah, c'était trop cool. C'était fort sympathique. Je serais incapable de vous dire leur nom, mais c'était bien. Mais si, c'est les Black Bones. Et c'était trop bien. Ils ne sont pas devant un public qui est là pour eux. Et pourtant, ils ont réussi à mettre l'ambiance. Et je pense que c'est assez intéressant au niveau festival. Quand j'étais petit, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était maquilleur de films d'horreur. Et j'achetais tous les movies. Un magazine spécialisé. Oui, un magazine spécialisé dans le fantastique et l'horreur. Et c'est vrai que c'est le premier truc. Et même en étant encore plus petit, je voulais être bouché. Alors, vraiment. Alors, peut-être que c'est une réminiscence. C'est-à-dire qu'il y a eu ça quand j'étais petit. Puis après, j'ai eu aussi des études. J'ai fait des études aux beaux-arts, arts plastiques et tout ça. Et en fait, finalement, Black Bones, ça a un peu... Ça a remis tout en ordre de tout ce que j'ai vécu et de tout ce qui m'a fait envie étant enfant, adolescent. Donc à la fois, c'est le groupe de pop, c'est les films d'horreur. Et voilà. Et ma mère est prof de danse. Donc, en fait, tout se recoupe. Et parce qu'il adore créer, Antoine internant développe deux autres projets audio et visuels. Angel, où il est seul avec une guitare et des ailes d'ange. Et The Wolf Under The Moon, où il chante dans un château entouré de créatures en carton. Vraiment, bravo. C'était très impressionnant, ce groupe Black Bones. Bravo, Antoine. Et bonne chance pour la suite. Merci à toi, Bertrand. Nous étions à la poule des champs. La première fois, il se roya en chambres. Ah non ! Viens pour la matinée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.